Musique Ah, je me demandais si c'était une intro, il fallait que j'appuie sur quelque chose ou pas. Donc bonjour tout le monde, bienvenue pour la découverte de Wall World, un jeu que j'ai découvert moi tout récemment sur un autre live. Hier je l'ai vu, je dis mais il faut que j'y joue, il faut absolument que j'y joue. Ça va vous faire penser à Dome Keeper, mais Dome Keeper, j'adorais le regarder et je n'avais pas spécialement envie d'y jouer moi-même. Alors celui-là m'a donné envie. Le principe c'est comme Dome Keeper, au lieu que ce soit à plat, ce sera sur le côté, mais on n'aura que des petites zones à explorer à chaque fois. C'est apparemment l'une des grosses différences. Et si j'ai bien compris, c'est peut-être un peu le jeu des platistes, non ? Du coup là ils disent mais mince, la terre a été ronde alors que c'est plat comme ça. Mais au lieu des platistes en horizontal, c'est en vertical. Bref, en tout cas, j'ai hâte de découvrir le jeu parce qu'il a l'air vraiment très très cool. C'est une nouvelle VOD, donc comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire à la sortie pour aider au référencement. Merci à toutes les personnes qui le font. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti des sorties des différentes vidéos. Et de laisser des petits pouces aussi. Merci beaucoup. Let's go. Let's go, let's go. Alors, passons. Donc le mur s'étend à l'infini, etc. Mais c'est rigolo ce monde qui vit à la verticale. Alors, ces créatures sont réglées comme des horloges. Il ne faut donc pas trop s'éloigner du périmètre. Mais parfois, nous devons quand même faire des incursions. Peu ou tard, les mines actuelles seront épuisées. Oh là là. Votre seule chance de survivre à une telle expédition est votre araignée robot et l'exo-combinaison de creuset de murs qui lui est relié. Ok. Pour une raison ou une autre, j'ai de plus en plus envie de croire que ceux qui ne reviennent pas vont trouver ce bord dont parlait mon grand-père. Hmm. J'aime beaucoup le principe. J'aime beaucoup le principe. Appuyez sur n'importe quelle touche. Nouvelle partie, nouvelle partie, nouvelle partie. Il n'y a pas d'option, je ne sais pas quoi. Non, nouvelle partie. On va s'appeler Crane. Oui. Choisissez un niveau. Attends, je découvre le jeu. Donc, on va jouer en normal. Ok. Paramètres. Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Langue français, difficulté normale. Oh, Steam Deck. Cool. Control. Qu'est-ce que ça dit ? On est bien en ZQSD. Tirez, creuser. Left mass, aspirer, right mass. Ok. Connecter, déconnecter la mine R. Interagir, se connecter avec l'araignée E. Ok. Et le A, il sert à quitter. Amélioration F. Non, mais il retouche. Ça y est, ça y est, je n'ai plus envie de jouer. Ça y est. Ça y est. Ok. Et on ne peut pas faire à la manette ? Après, je ne vais peut-être pas vouloir viser à la manette de base. Ok. Bon, on verra bien sur le moment. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Jouer, jouer au DLC. Alors, je ne peux rien acheter, de toute façon. Durabilité de l'araignée. Donc, tout ça, ça doit être de la métaprogression, j'imagine. Bon, let's go jouer. Hop. Le classique mode normal qui est dur, quand même. Quand tu découvres, j'imagine que ça va être compliqué. Ah, ok. Donc, on ne va peut-être pas se mettre là. On va peut-être plus se mettre là. On va voir. Alors, trouver l'entrée de la mine. Vous avez trouvé l'entrée de la mine. Entrée dans la mine. R. Alors, araignée stabilisée. Déconnectez-vous de l'araignée pour commencer à creuser. Cassez un rocher avec votre foreuse. Utilisez l'aspirateur pour collecter les ressources. Et retournez à l'araignée pour décharger. Ok. Alors, attendez. Si je fais, échappe. Déjà, il y a un truc que je ne comprends pas. Première chose. On vit dans un monde vertical. Mais on a des jackpacks et on peut voler. Donc, on peut aussi aller de l'autre côté, logiquement. Non? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils y ont été? Moi, je veux savoir. Je veux savoir les choses comme ça. Chut, tu poses trop de questions. Ok. Allez, on a trouvé les premières ressources. On les aspire. Attends, ils attaquent l'araignée. Oh, vite. Retournez le voir et connectez-vous. Alors, c'est quoi se connecter? C'est eux. Au secours. Ok, j'ai gagné. Amélioration F. Il y a déjà des trucs que je peux améliorer? Non, parce que je suis trop pauvre. Ok. Sortir. Déconnecter de l'araignée. On va y retourner. Et bien sûr, c'est ici. Ah, mais ça, c'est A. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Oh là là. Ok, on est full. Viens avec nous. Viens avec nous. Viens avec nous. Allez, viens. Viens. Ah, viens. Voilà, c'est bon. On se connecte. On se déconnecte. Ok. Tu joues la démo au jeu complet. J'ai acheté le jeu. Mais je ne connais pas le jeu. Est-ce que je peux aller? Ouais, je peux y aller. Là, on peut acheter des trucs. Là, c'est la folie. Alors, il veut que j'achète ça. Bon, et apparemment, je n'ai pas le choix. Acheter. Ok. Donc, qu'est-ce que ça fait? Vitesse de rotation de l'âme, plus 30%. C'est vrai que c'est utile. Et ça veut dire que je peux aussi acheter ça, si je veux. Ça, c'est quoi? Efficacité de la foreuse. Oh, ça a l'air bien aussi. Ou alors, je peux avoir ceinture de mitrailleuse, chance de tir de la mitrailleuse, cadence de tir de la mitrailleuse, plus 25%. Ah, non, vas-y, je vais acheter ça. Ok. Ok. Vous pouvez sauter dans l'araignée à tout moment et longer le mur à la recherche de mines plus prometteuses. Alors, sauter dans l'araignée, déconnecter de l'araignée, sortir de la mine, si on fait ça. Ok, on se balade. Tu te vides dès que tu passes le zéro, ok, ok, mais laissez-moi découvrir après. Mince, attends, dis-donc, 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 dis-donc. Normalement, on a un rayon plus efficace. La réponse à la sempiternelle question, faut-il étudier le mur en profondeur, ou est-il plus facile, et donc préférable d'en explorer la surface ? Cela dépend de ce que nous essayons de trouver. Donc là, j'ai directement mis les... On va faire ça. On va faire ça. On va chercher une autre entrée. Et vous voyez ce que j'aime bien, et ce qui me paraît intéressant par rapport à Domekeeper, c'est que c'est en effet plein de petites zones comme ça. Et je trouve ça cool. Alors, je suis allé vers le haut, peut-être qu'il faut aller vers le bas, j'en sais rien. On est à côté, on peut directement faire ça. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis. Donc là, le temps s'arrête ou pas ? Ah, je peux pas. Non, il faut que je me reconnecte. Ok. Alors, attendez. 10. Qu'est-ce qu'on peut vouloir ? Ça, c'est quoi ? Dégâts de chaque balle ou cadence de tir ? Cadence de tir, ça a l'air important quand même. Et ça, on peut encore... Vas-y, on va prendre ça. Aïe. Aïe. C'est bon. Mais c'est un tout petit peu le son du jeu. Ah, il a l'âge. Hop. Encore un jeu qu'il faut acheter. C'est Domekeeper. C'est le même principe sur pas mal de points. Mais je pense qu'on peut accepter qu'il y ait des jeux qui aient des genres identiques, mais qui ne soient pas des copies parfaites non plus. Il y a peut-être plus rien. On va quand même aller voir là-bas. Ah, ça peut encore y avoir des choses ici. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. J'avais dit que c'était des petites salles. Ah, ça, on n'a plus rien. On est loin. Non, je vais mourir. Non. 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 Ah, la nuit. Non, je n'ai pas regardé le timer. Non. Non. Ok, alors attends. Pour m'aider à survivre, on va prendre la vitesse de rotation. Et après, on prendra la vitesse de déplacement aussi. On vient d'acheter d'autres. Non. Ok. Ok, ça ne s'annonce pas bien. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup que je continue sur cette mine, s'il faudrait que j'aille dans une autre. Ah, ça sent l'arnaque. C'est l'arnaque. Tu peux leur marcher dessus avec le robot ? Ah, je vais essayer. J'ai essayé tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi. Mais je pense qu'il faut que je décroche du... Ah, mais on est déjà quasi ici. Il nous faut de là. Il nous faut de là, comment ça s'appelle ? Un plus grand sac. Je ne sais pas si j'ai le temps. Allez. 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 Rentre à la maison. A vite. Tout ça pour une bille ou je ne sais pas quoi. Ok, c'était pas mal. Le timing était bon. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On va vouloir... Ça, c'est quoi, ça ? Les blocs de ressources ont 10% de chance de laisser tomber une ressource supplémentaire. Efficacité de la foreuse, ça a l'air bien. Mais la vitesse aussi. Mais je pense efficacité de la foreuse. Là, maintenant, il faut survivre. On a déjà mis pas mal de... Alors, attends, si je fais ça. Ah oui, je pense que je peux... Non, apparemment, je ne peux pas aller en marcher dessus. C'est une bonne idée. Allez, allez, touche-le. Je peux réparer l'araignée, je ne sais pas. Probablement, j'imagine, j'espère. Logiquement, on casse beaucoup plus vite. Ça devrait nous aider. Ah, regardez, c'est beaucoup mieux. Les trucs de base, c'est Noël. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà déposer ça là. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Non, c'était une toute petite zone. Ah non, il y avait encore... Ah, mince. Bref, tourner. On ira explorer la fin après. Oui, j'imagine que tu peux améliorer ton sac parce que là, on ne prend vraiment pas grand-chose. Encore une fois, je découvre totalement. Donc, pour l'instant, vous découvrez en même temps que moi. OK. 17, 3, 2. On va peut-être améliorer les dégâts pour être tranquille. Ça, c'est quoi ? Dispersion des balles. On va dire à faire ça. Et du coup, araignée-robot. Donc, araignée-robot. Est-ce qu'il y a un truc pour améliorer le sac ? Ça monte la portée. Double rayon. Bon, pour l'instant, on ne voit rien. Ça, c'est quoi ? Recherche sur les cristaux. Débloque le talent de réparation. Mais sauf qu'on n'a pas ce type. Pour l'instant, on n'a pas les types de cristaux qui sont proposés. Restauration. Débloque le talent de réparation. Ça devrait être dans exo-combinaison. Mais non, je ne vois pas de truc d'amélioration. Peut-être que c'est de la méta-progression. Encore une fois, je ne me le dis pas forcément. Ah non. Est-ce que je déconnecte l'araignée ou pas ? Non, parce qu'après, on ira au fond. Logiquement, là, on fait plus mal. On va aller voir ce qu'il y avait au fond. Il se passe quoi ? Non, je n'en ai aucune idée. Non, mais je découvre. Encore une fois, il ne spoilait pas si vous le savez. Je découvre. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je peux le ramasser. Let's go, let's go. Alors, vous avez trouvé une bombe. Toutes les 180 secondes, l'araignée produit une bombe. Vous pouvez la ramasser et la transporter dans la mine. Si vous la lâchez, la bombe explosera après un compte à rebours faisant sauter tous les blocs à proximité. Bon, ok. C'est pas le truc en bas, là ? Là, on a vu qu'il y avait d'autres choses à ramasser. Il y a plein de choses. Par contre, l'aspirateur, il marche quand il veut. Oh, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Ça. On va faire ça. Ça augmente la portée. Peut-être la vitesse. La vitesse, c'est bien. Ah, attendez. Ah ! Donc, maintenant, on a débloqué la bombe, ce qui fait un nouvel arbre de talent. Ok. Ah non, attends. Reviens, reviens. Je pense que je vais augmenter la vitesse. Il faut absolument qu'on aille plus vite. Voilà. 14, on peut... Suivons. Non, pour l'instant, non. Ok. On va faire ça, histoire de... Voilà, on est prêt. Allo, allo, allo. Moi, il va plus vite que moi. allo, allo, allo. ok yes ok Ça, c'est quoi, ça ? C'est rien, ça. Donc, là, quand la bombe. Mais aspire ! Ah oui, t'as raison, c'est simple. Ah, c'était pas exactement l'endroit où je voulais. C'était un petit endroit. Ou alors, il y a tout un passage qu'on n'a pas vu encore. Ok, 27. Alors, on a la portée du rayon. On a... Alors, les dégâts, ça a l'air... Dégâts de chaque balle, ça a l'air important parce que je trouve qu'on tue pas vite les gros mobs. Donc, je pense qu'il va falloir prendre les dégâts. Et, à mon avis, on va écho pour la suite. On peut prendre... La dispersion a pas l'air d'être trop, trop un problème pour le moment. Donc, je pense qu'on va juste prendre ça. Ok, c'est nouveau, ça. Ah, il y en a un autre là-bas, je l'avais pas vu. Mais je l'avais pas vu en bas. Bon, je veux pas être pessimiste. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça sent un petit peu le sapin. Il n'y a plus aucune zone où creuser ? Allô ? De nouveau une attaque, comme ça ? Adieu. Adieu, quoi ? Adieu, hein. Adieu. Pourquoi il est si méchant, le jeu ? Vous avez perdu. Bon, par contre, on a fait pas mal de thunes. Donc là, c'est peut-être là qu'on peut améliorer des choses. Il y a quoi ici ? Des choses qu'on ne peut pas acheter. Bon. Il y a un truc à 4 000. Augmente l'intervalle entre les vagues d'ennemis de 5 secondes. Oh, merci Samoun et bim ! Merci, merci à toi. Merci, c'est très gentil. Merci pour les 10 sub offerts. C'est très, très gentil encore une fois. Merci Samoun. Merci beaucoup. Hop. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Augmente l'intervalle entre les vagues d'ennemis de 5. Là, qu'est-ce qu'on a ? Durabilité de l'araignée, plus 50%. Plus 50% ? Ah bah oui, ça coûte rien. Non, mais ils veulent que tu meurs à la run 1, il faut le dire. Il faut le dire directement. Voilà, tu voulais me tuer le jeu. Merci beaucoup. Merci, merci. Capacité de l'aspirateur. Voilà, ça on veut. En entrant dans une nouvelle mine, l'araignée forera automatiquement 5 blocs. Très sympa. Permet de lancer un missile à tête chercheuse. Dégat 500. Ça a l'air bien, ça aussi. Permet à l'araignée de s'élancer rapidement le long du mur vers le bas. Permet à l'araignée de s'élancer rapidement le long du mur vers le haut. Vitesse de l'araignée, plus 40%. Bon. On veut la durabilité à 50%. On veut l'aspirateur qui a plus de... Voilà. Combien il nous reste ? 2008. C'est bien ça. On veut... On veut en entrant dans la nouvelle mine, l'araignée forera automatique en 5 blocs. Et on veut le lance-roquette. Il nous reste 1000. Soit on économise. On n'a pas débloqué à côté. On n'est pas encore. Classifié. Ok. Je peux prendre ça pour voir ce qui se passe. Crochet. Mais je garderai bien pour la suite. Après, c'est peut-être hyper important. Je préférerais le 40% de vitesse tout court. On va économiser. On va économiser. On va relancer une game. Bon. J'ai beaucoup aimé la première game. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais ça m'a paru moins... Plus léger. Mais pas dans le sens plus nul ou moins de mécanique. Mais plus léger à aborder qu'un Domekeeper. Donc, c'est pour ça que le jeu m'avait fait plus en vie. C'est sympa. Tu comprends tout de suite le principe. Il y a juste des petites salles. C'est moins... Non, c'est pas mal. Bon. Déjà, est-ce que ça va nous aider ? 50% de durabilité. Plus d'espace dans l'aspirateur, etc. Ça devrait être pas mal. Tu as mieux aimé que Domekeeper, toi, Messphal ? Ok. Ok, ok. Je suis bien content d'avoir acheté le jeu, du coup. Est-ce que votre araignée a obtenu une nouvelle capacité ? Survoler là avec la souris pour en savoir plus. Ça permet de lancer un missile à tête, chaque chose. Mais du coup, c'est sur les ennemis ou sur les blocs ou sur les deux. Au lieu d'aller vers le haut, cette fois-ci, on va aller vers le bas. Donc là, on va recommencer avec un... Ah, c'est bien ça. Parce que si je fais un... Non, il se passe rien. Ça doit être... Non, je sais pas. Y'a rien. Où les ressources ? Donne les ressources. Ah. En effet, on peut plus se remplir déjà. On rentre à la maison. Il va y avoir une attaque. Alors. Bon, je pense pareil. Il faut prendre ça. Et... On va prendre l'efficacité de la foreuse. Ok. Vu les graphistes, c'est les créatures de Shield of Morta qui ont fait le jeu. Ça te fait penser à Shield of Morta, toi ? Euh... Hi, Dolphin. I'm playing this game because of you. I saw you play it yesterday. And I bought it after that. Thank you. I enjoyed this more than I thought I would. Hope you enjoyed it too. I am, I am. It's my first game, second game. And so far, it's really good. Thank you. En fait, c'est un peu comme si on était un centurien de The Expand, mais plus genre un murien. Yeah, man. Quoi ? I didn't want to play Domekeeper. Domekeeper seems like a game with too much to handle at first. And this one seems more simple to handle its small size room. I wanted to play it more than Domekeeper. I don't really know why. Ok, let's go. Let's go, let's go. Deux fous, c'est exactement le même style graphique. J'aime bien. Ok, ok. Let's go. Alors, il va y avoir une attaque. On peut faire ça. Et attendre l'ennemi qui arrive. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Il n'y a personne. Ok, on va continuer de miner ici. Mais peut-être même qu'il faudrait changer. Mais ce n'est pas grave. On va continuer d'explorer. Ça, on va partir du principe qu'il n'y a rien de plus. Ah, donc à moins qu'il y ait quelque chose là. Mais non. Tac. Il nous faudrait le speed. Mais pour l'instant, on n'a pas assez. Donc cette fois-ci, on va aller vers le bas. J'avais déjà vu un jeu similaire, mais avec une vue verticale et pas horizontale. Oui, c'est Dawnkeeper, justement. C'est le jeu qui a fait pas mal parler de lui. Il y a quoi ? Il y a deux ans ? Quelque chose comme ça ? Un an et demi, deux ans ? Je ne sais plus. Ok. Donc là, c'est comme tout à l'heure. En tout cas, le start. Alors, oui, l'ermite était déjà vieux quand la plupart d'entre nous étaient encore tout juste sortis de l'enfance. Mais c'est une preuve de sa nature divine. Peut-être a-t-il simplement caché son fils qui joue maintenant son rôle. Donc ça, c'est la même chose. C'est la même salle, mais pas le même texte. Donc on veut ça, mais on veut ça aussi. On va prendre ça, vu qu'il va y avoir des ennemis. Et on va continuer de descendre. Il y a un peu là-bas. On va déjà se mettre en position. Voilà. Ok. Let's go. Alors ça, c'est des... Attends, on n'avait pas vu les trucs verts comme ça. C'est nouveau, non ? Ça a l'air nouveau. Donc on est apparemment dans un biome un peu différent. Mais vu qu'on est parti vers le bas, ça pourrait nous dire que le bas et le haut n'ont pas forcément les mêmes ressources. On a l'impression qu'on met pas mal de temps à casser les trucs au sol. Ah oui, on galère un peu. On galère un peu. Bon, attends, on va déjà mettre ça là. On va voir si on ne peut pas avoir des upgrades. Déjà, ça apparaît ici. Donc c'est cette rangée-là. Donc est-ce que le jeu nous dit non, il faut partir vers le haut au début ? C'est possible. Il est possible que le jeu nous dise qu'il faille partir au début, au nord, et peut-être redescendre après, au sud. Parce que là, on galère vraiment à casser... Je ne sais pas. On va continuer un peu, mais... Ah, je peux débloquer la régénération ? On va absolument se mettre sur up pour débloquer. Exact. Non, c'est pas... C'est un heal. C'est pour me healer de 15% HP. Ok. Donc si jamais on a besoin, on peut se healer. Non, c'est pas la... C'est pas la... Enfin, c'est... C'est le heal, quoi. C'est un heal. C'est pas... On va retourner. On est combien ? 6, 10, 3... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut acheter ? On peut augmenter les dégâts. Enfin, il va nous falloir la vitesse, mais là, je pense qu'il faut au début prendre ça. Bon, je pense qu'on va repartir vers le haut parce que c'est un peu trop dur pour nous ici. Ouais, je perds tellement de temps à creuser, c'est pas rentable, on est d'accord. Bon, du coup, là aussi, on va perdre énormément de temps. Mais ça nous fait quand même du heal de côté si besoin, donc je ne suis pas convaincu. Là, on vient au premier endroit. Après, peut-être qu'avec la métaprogression, c'est un truc que tu peux faire dès le début, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas essayé le truc à 1 à faire, là. Ouais, c'est mieux, hein. C'est beaucoup mieux, hein. C'est le jour et la nuit. Ok. Il va nous falloir la vitesse, mais ça aussi. Alors, vas-y, on va prendre ça pour le moment. Non, on va stopper. Non, non, je ne vais pas faire ça. Ok. Pass. Let's go. Alors, non, là, c'est le rebord. Là aussi. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Vous avez trouvé des plans. Canon léger, vitesse de rotation de l'arme, plus 30%. Oh. Et comme ça, là, je gagne... Ouh. Non, j'imagine que c'est un truc que je vais devoir payer, encore. Au Père Noël, c'est ça. C'est fini. Il faut repartir. Ah non, on l'a vraiment trouvé. Oh, cool. Oh, très, très bien, ça. On va se déplacer vers le nouvel endroit. Très, très agréable comme jeu pour le moment. Et donc là, on reste là. Je n'ai rien à acheter pour le moment, non. Je pourrais acheter ça, ceci dit, qui me ferait encore 20% de vitesse de rotation, ce qui pourrait être très, très fort. Mais d'un autre côté, je vais vouloir ça. On a eu l'autre amélioration. Merci, Zéroac. Merci beaucoup pour les 4 mois. Et voilà, le quatrième mois. Un plaisir de suivre ces aventures ici sur YouTube. Merci, merci. Oh, merci, on a plein encore en bas. On va faire défense. On avait fait... Non, on commençait à peine la zone. Non, je n'ai toujours pas testé les missiles. Il faut que je teste les missiles. Les autres, tout à l'heure, j'ai appuyé sur rien. Il ne se passait rien. Il faut que je le fasse. Il faut que j'y pense pendant le combat. Oh, vas-y, il nous manque un. Ça, ça, il nous manque... Ah non, il nous manque 3, j'en ai déjà un. Après, je peux augmenter mon speed en attendant. Oh, vas-y, je vais faire ça. Oh, ouais, c'est assez agréable. Ça donne l'impression qu'il y avait quelque chose, mais en fait, non, il y avait bien. Je ne sais pas s'il y a encore des choses ici. 16, 4, 11, 7. Pour l'instant, on va rester comme ça. On regarde en haut, en bas. Il faudrait que j'aurai dit que c'était le missile. Ok, c'était pas mal, le missile. C'était pas mal. Là, on veut augmenter la force de notre rayon. Alors... Sauf que... Ah, non, on a fini. Il faut partir. À moins que la gange. Ah, gange. Bon, heureusement que je ne suis pas parti, donc. Vous avez trouvé des plans plasma lourds. Efficacité de la foreuse, plus 30. Allez ! On ne veut pas mourir, là. Là. Je trouve ça rigolo que ce soit des small rooms pour les ressources. Je trouve ça très, très bien. Presqu'un moment où on repartait vers le bas, là. Mais bon, on va monter un peu. Même si là, je ne sais pas si le jeu, il ne nous dit pas... Regarde, là, tu es en train de monter beaucoup trop haut. Il n'y a rien à miner. Est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel tu montes jusque-là ? Tu trouves les trucs ? Regardez, il n'y a plus rien. C'est chelou. Je ne sais pas quoi on pensait. C'est chelou. J'ai l'impression que le jeu a une vie de redescendre. Je pense que le jeu a une vie de redescendre. Je suis quasiment sûr. Vous ne le trouvez pas ? Là, il va me tuer le jeu, là. Je suis désolé, il va me tuer le jeu. Ouais, comme une sorte de DPS check ou je ne sais pas quoi. Ouais, je pense que le jeu est une vie, là. Je pense que le jeu est une vie, là. On est d'accord que le jeu, il m'a complètement dit non, là. C'est juste le changement de zone, il faut continuer. C'est trop tard, j'ai redescendu. Par contre, je ne me spoil pas, Jean-Yves, que c'était le top 1. Je me demandais déjà. Ne me dites pas. En fait, tu as une double vague, etc. Laissez-moi découvrir. Donc, là, je n'ai pas fait grand-chose ici. Attends. J'ai pensé que c'était compliqué à miner ou pas ? Ouais, du coup, on peut miner pour de vrai, ici. Alors, pourquoi on a une grande zone violente ? C'est bien. C'est quoi cet arnaque ? Je me sens arnaqué un peu, quand même. Je me suis fait full arnaquer, là. Alors, on a pu se heal. Ça, ça, qu'augmente les... Mais ce que je voulais, c'était ça. Même si c'est vrai qu'on a eu cet amelio. C'est quand même une grosse amelio, apparemment. On a combien ? 21,7. Vas-y, j'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur, 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 j'écoute Bon ça fait mal quand même Ça c'est du huile On prend Ok Et on détend Déjà on a tenu plus longtemps que tout à l'heure Petit soin encore On va faire un autre petit soin On peut Contrairement à tout à l'heure Alors vous avez trouvé des plans Réacteur d'exosquelette renforce efficace C'est de la foreuse Plus 20 vitesse de déplacement dans la mine Plus 10% Oui Ok c'est pas mal C'est pas mal Faudrait améliorer le Daka C'est quoi le Daka On va faire ça Pistolet Plus de dégâts Allez vas-y De la vitesse de rotation Voilà on est pas mal On est pas mal La vitesse de rotation Qui vient Pas dégueu On est des Ça commence quand même un peu. Ça passe. Ça passe. Et merci Minas World pour les 22 mois. Merci beaucoup. On avait fini ici ou pas ? Je ne sais plus. On avait fini. Je ne me souviens plus. Mais on n'avait pas fini. On avait quasi fini malheureusement. On passe ça. Et on dessine. On ne sait pas ce qui se passe dans une minute. Ça, ça sent la nouvelle zone aussi. Ça ne sent pas bon. Ça veut dire que potentiellement, on va se retaper une double vague ou je ne sais pas quoi. Ah bah. Attendre la fin du chrono là pour voir. Ouais, c'est une possibilité. mais c'est sympa d'explorer aussi. Donc ouais. Il y a clairement une vague. Ouais. C'est cool. Ça pique, ça pique, ça pique. Donc on a pris des bonnes informations. On voit qu'il y a, donc là la logique voudrait qu'on commence par le haut. Qu'on finisse par le bas. Mais après le truc qui était pas mal, c'est qu'on avait fait la vague du haut. Donc ça se trouve, il y a un monde dans lequel on pouvait continuer en haut aussi. En tout cas, commencer par le haut, aller par le bas. Et après la question c'est, faudrait arriver à timer la vague de transition. Ouais mais elle est dure quand même. C'était plus facile en haut ou pas ? Je sais pas. Je sais pas. Bon alors attendez. On va prendre toutes les améliorations pas chères qu'on n'a pas encore prises. C'est à dire celle-là, celle-là et celle-là. Donc logiquement, on va plus vite en haut et en bas. On a plus 40% de vitesse de déplacement aussi qui fait beaucoup de bien. Et il nous reste 3130. On peut prendre la foreuse qui fait directement 10 blocs forées. Ce qui est quand même très très fort. Ça, ça aurait été très bien aussi hein. Mais on n'a pas assez. Ou durabilité. Non. Mais ouais, 10. Vas-y. Hop. Let's go. Ça fait combien pour la VOD 54 minutes ? Ce serait bien pour une... Allez, une dernière run pour la vidéo. Une dernière run. Allez, allez. Bon, nous on va continuer de toute façon. Sur le live mais... Vous êtes pas sur une chaîne de vidéos courte. Ok. Donc, on commence par le haut et on peut faire... Non, excusez-moi. Non, mais on peut pas. Attends. J'ai testé. J'ai testé. Ok. C'était sympa. C'était rigolo. Donc là, on va faire 10 de... Bim ! C'est pas mal. 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 C'est quoi cette arnaque ? Ah, voilà. C'est ça qu'on veut. Oh oui. On va partir du principe qu'il n'y a rien d'autre. On va acheter ça. On va acheter ça. Et c'est déjà pas mal. On a vu qu'il y avait un truc juste au-dessus. Ça s'appelle le grid, ça ? En plus, ça servait à rien. Ok. On voit finalement si on a pu grid un peu. Les salles secrètes sont pas affichées sur un bloc à distance. Aucune idée. Déjà, on va aller prendre ça. Pas mal Ah, voilà. Efficacité de la foreuse plus 20, déplacement plus 10. C'est très 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 bien. Très content. Très très content. Très très bien. Donc on va... On est à 17. Je pense qu'on est bon encore pour ne pas prendre ça tout de suite. Attends, non, non. Il y a eu erreur. Il y a eu erreur. Ok, nickel. Non, non, non. Le trompe de bouton. Les noyaux, nous les trouvons depuis la création, mais à quelle époque appartient-ils réellement ? S'agit-il de vertige du passé ou s'agit-il de graine de la création ? Est-ce qu'on a de quoi acheter ? On va acheter ça, comme ça, ce sera frais. Et on va partir vers le haut. Allez, ici. Alors, est-ce que vous croyez que les nuages indiquent le passage à la deuxième zone ou pas ? Et merci, Meriadon, pour les 18 mois et bim. Merci, merci. Ça a l'air d'être le cas. C'était le cas pour en bas, mais je ne me souviens plus trop comment c'était. On va pouvoir y en avoir. Ok, on est full. On va faire la salle planquée, ici. Vite. Le grid. Le grid. L'indécence de ce grid. Vous avez trouvé un réplicateur de tourelles. Permet de conçoire des tourelles à l'entrée des mines inoccupées. Ces tourelles attaquent les ennemis automatiquement et ne nécessitent aucune maintenance. De quoi ? Sélectionnez l'icône de l'objet que vous souhaitez construire près de cette mine. Mais je ne veux pas dépenser. Ok, ça va. C'est bon. Tout va bien. Ah oui, le missile. J'ai oublié le missile. J'ai oublié le missile. J'ai oublié le missile. Très, très grand. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez trouver un shotgun à ma grande portée à faible cadence de tir extrêmement efficace à vous portant. Oh, go ! Go ! Un shotgun ! Oh, c'est magnifique en plus. Très, très beau. Bon, vas-y, on va y retourner parce que... Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Alors, attends, on a trouvé un shotgun. Réplique... Ah non, c'est le réplicateur de tourelle, moi, c'est le shotgun qui m'intéresse. Donc, est-ce que ça s'ajoute en plus ? Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Bâle à chaque tir plus 8. Les tirs affichent 20% de dégâts supplémentaires. Cadence de tir plus 10%. Oh, vous savez quoi. Vas-y, je fous le shotgun. ZX. Ah mince, c'est pas une arme en plus, c'est une arme à la place ! C'était pas prévu, ça. Bon, ça a l'air fort, donc ça va, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir gâché mes pointes dans l'autre arme. Ok. Oui, c'est un peu comme Dogekeeper, le jeu, tout à fait. Ok, donc on avait plein de trucs qu'on n'avait pas ramassés là-bas. Bon, vas-y, on ira rechercher ça à la fin. Tu as oublié une ressource blanche au début de la mine. Ah oui, exact. Exact, exact. Ah non, ça les a pas. Ah non ! Ah, il faut aller pas. Ok. Non, mais c'est quoi cet aspirateur-là ? Ok. Alors, c'est quoi les autres upgrades du shotgun ? Les tirs affichent 15% de dégâts supplémentaires, cadence de tir plus 10%. Ce qui est très sympa aussi. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors. Attends, le A, toi c'est ça. Ah non, du coup. Comme ça. Ou alors, on augmente notre vitesse ou la foreuse. Moi, je dis qu'on va augmenter la foreuse. Voilà. Donc là, on va tester un truc. Heureusement, ça va. L'arme a l'air bien quand même. Le problème, c'est la portée, quoi. Il y a encore des trucs quelque part ? Ou pas ? Ah oui, il y a encore la vague. Ok. Bon, il a l'air bien le shotgun. Il a l'air bien. Lance un missile, tu verras bien. C'est pas faux. Ok. On va retourner à l'entrée, vider le sac. C'est normal, ça, une salle vide. C'est un peu triste, une salle vide, non ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Très, très triste, une salle vide, non ? Ok. Et merci, Anarek, pour les 7 mois. Merci beaucoup. Et bim. J'ai envie d'augmenter un peu le gun, mais d'un autre côté. D'un autre côté, il y a ça aussi. Il y a ça. Mais je pense qu'augmenter le gun, ce serait pas mal, quand même. Vas-y. Oh, vas-y. Voilà, c'est pas mal, finalement. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bon, je l'aime bien, le shotgun. Je l'aime bien. Définitivement, le shotgun est validé. Ah, c'était la méga arnaque. Ah oui. Ok. Grosse perte de temps. Énorme perte de temps. Let's go. On est juste à côté. Voilà. Yes. Alors, plasma lourd. Efficacité de la foreuse plus 30. Oh là là, cette foreuse de PGM, là. Ok. On a une super foreuse. Vite, 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 vite. Bon, il n'y a rien qu'on peut faire, là, véritablement. Du coup, on va économiser. On peut avoir de la portée. Ah, on est déjà au... Donc là, ça veut dire qu'on va avoir le changement de zone. Mais vu qu'on vient de finir la vague, c'est peut-être le meilleur moment. Let's go, hein. Let's go, let's go. Croisons les doigts. Croisons les doigts. ça fait quand même mal yes allez et bim je peux écraser les ennemis en sautant alors j'ai pas essayé avec le skill nouvelle zone du coup oh bon est-ce que du coup on va galérer à miner ou pas un peu mais ça va donc nouvelle monnaie ok ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, il n'y a rien. J'ai peur des nouveaux mobs. Est-ce qu'on augmente les dégâts ? C'est un Dome Keeper ? Oui, c'est un Dome Keeper. C'est juste une inspiration de celui-ci ou bien le jeu qui est inspiré Dome Keeper ? Non, je pense qu'il est sorti après. Non, les balles ? Non, il n'y a rien. C'est un Dome Keeper. C'est un Dome Keeper. ça aurait pu être pire donc on a un nouveau truc à aller chercher alors qu'est ce que c'est le problème c'est que si c'est une nouvelle arme mais qu'on a déjà investi dans l'autre arme vous avez trouvé un lance-bombe une arme qui tire une grosse bombe selon une trajectoire balistique avec des dégâts massifs et une zone d'effet après c'est peut-être un truc qu'on débloque sur toutes les runs et dans ces cas là on a un choix d'armes après j'en sais rien parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant d'investir dans une arme pour finalement en utiliser une autre du coup on aurait fini la zone rapidement la bonne arme lorsque vous en avez trop utilisé notre roue de sélection des armes ah oui mais pour l'instant je veux pas alors ça c'était quoi déjà ça je peux l'acheter je peux pas l'acheter pourquoi tu me dis de l'acheter ah c'est juste que je suis dessus oui voilà peut-être que ça c'est bien au final j'en sais rien ok on descend est ce lance-bombe dans le vide c'est vrai que j'aurais pu tester merde ah on peut rien augmenter là on 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 Ok good Ça tient Oh je l'avais pas vu Qui te sale avec une upgrade là ? Qui te sale avec une upgrade ? Après il m'emmène à l'autre bouton Mince le timer Alors toutes les 60 secondes Vous permet d'accélérer brièvement en appuyant sur mage Oh sympa Ok qu'est-ce qui va se passer du coup ? Je pense que c'est un bon moment Pour prendre cet upgrade du fusil à pompe Et pour se faire un p'til Deux p'tils Trois p'tils Voilà Et maintenant Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y avait un indice visuel Qui m'a permis de le Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le 1 marche pas ? Je peux lui tirer dessus au moins ici ou pas ? Est-ce qu'il y avait eu un p'tit ? ... 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